Oh bordel ! Donc bonjour, je vous présente un exercice qui va vous permettre de gérer vos footsies à fond, on va dire. Donc qu'est-ce que c'est le footsies ? C'est en gros, c'est déjà taper du plus loin possible, avec un coup. Et en gros, c'est gérer la distance maximale d'un coup normal. Donc c'est parti, on va essayer de mettre ça en pratique. Donc le but de l'exercice, écoutez bien, ça va être d'utiliser qu'un seul bouton dans vos matchs. C'est-à-dire un seul bouton par round. Donc vous choisissez là maintenant tout de suite à l'écran de sélection le bouton que vous voulez utiliser, et vous allez l'appliquer. C'est-à-dire dans le match, vous n'avez droit qu'à un bouton, et à la déchoppe. Voilà l'exercice en question, c'est vous avez droit à un bouton, et vous allez l'utiliser de façon à l'utiliser du plus loin possible aussi, tant qu'à faire. Parce que le but, c'est de gérer la distance maximale de ce normal. Donc moi, j'ai décidé, allez, sur round 1, j'ai décidé que je vais utiliser petit point. Alors c'est dur un petit point, il ne va pas très loin. Donc, hop, hop. Normalement, c'est à vous de laisser venir l'adversaire. C'est à vous de laisser venir, hop, il est rentré dans ma distance, on peut dire, dans ma range. Donc je tape. Dès que je sens qu'il rentre dedans, hop, il rentre dedans, il rentre dedans, il rentre dedans. Après, vous pouvez l'utiliser tout court, pour vous faire plaisir. Mais le but, c'est vraiment, quand il rentre dans la zone, d'utiliser le coup en question. Donc moi, normalement, je devrais plutôt m'entraîner avec moyen pied. Mais bon, vu que j'ai dit que ce round-là, je le fais au petit point, je le fais au petit point. Le but, c'est de s'entraîner chaque round avec un coup en particulier. Voilà, c'est un exercice vraiment très simple. C'est d'utiliser qu'un bouton pour gérer ce bouton au maximum. Ça va être vraiment pour avoir le coup en main, on va dire, le coup en question en main. Bon, là, il ne veut pas rentrer dans ma zone, donc je vais l'utiliser, tu vois, sur lui, les couilles, je l'utilise. Il faut apprendre à appuyer avec ce bouton et l'utiliser un maximum de fois dans le round. Bon, on va appeler le petit point, ça tombe bien. C'est parce que j'adore les petits points. Donc, vous voyez, bon, là, c'est un rookie, il n'y a rien à dire. C'est normal que je l'éclate avec les petits points. C'est normal. Hop, hop, hop. Je vais te s'y dire. Ah, on fout. Ok, maintenant, le round est passé, je change de bouton. Allez, quel bouton vais-je utiliser ? Moyen-Pied. Je suis chaud pour du Moyen-Pied, là. Hop. Hop. Vous voyez, il rentre dans la zone, paf, je lâche mon coup. Le but, c'est de le faire du plus loin possible. Hop. Dès que vous sentez qu'il rentre dans la zone, dans votre zone où votre coup peut l'atteindre, vous lâchez votre coup. Hop. Du plus loin possible, toujours. Hop. Hop, hop, hop. Vous pouvez sauter et utiliser le bouton aussi. Ça marche aussi. Hop, hop. C'est facile, là. C'est un rookie, là. Mais voilà. Là, il est rentré, vous l'avez vu, il est rentré pile-poil dans la zone, paf, je lâche mon coup. Il faut vraiment que ce soit du plus loin possible dans cet exercice. Si vous ne faites pas ça du plus loin possible, c'est mort. Donc, entraînez-vous à attendre que le mec rentre dans la zone et vous lâchez votre coup au moment où vous sentez qu'il est dans la zone où vous pouvez l'atteindre. Allez, on va continuer. Deux rounds supplémentaires. Quel bouton vais-je utiliser ? Moyen-Point. Voilà, Moyen-Point. Donc, je peux le faire en l'air, je peux le faire sur place, je peux le faire baisser, je peux, je peux, je, 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 voilà. Voix de l'équipe à rentrer dans ma zone, je vais lâcher mon coup. Voilà, il est carrément rentré dedans. Ah, là, j'aurais pu, j'aurais pu. Hop, hop. Non, là, il n'est pas dedans, ça ne sert à rien de lâcher. Voilà, c'est bien. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. En gros, cet exercice va vous habituer à utiliser une touche en particulier. Il va falloir le faire pendant des semaines entières, ce trading. C'est comme le trading numéro 1 sur le 103 que je viens de pondre tout à l'heure. C'est un exercice, vraiment, où il va falloir pratiquer le même bouton, voilà, à l'infini, on va dire, plusieurs fois. Et de vous imposer d'utiliser que ce bouton pour vraiment l'apprendre, le connaître par cœur, ce bouton. Allez, admettons, là, bon, on change de bouton, chaque round, vous changez de bouton. Là, ça va être gros point. C'est très compliqué, gros point pour moi, parce qu'il faut le faire quand même du plus loin possible. Mais je n'ai pas de gros points. Dans tous les cas, du moment que vous êtes mis sur le même tour, vous avez baissé, mais pas baissé. Vous pouvez utiliser, hop, en l'air aussi. Voilà, là, moi, c'est mes gros points que je vais utiliser. Hop, hop. Il va sauter. Il va sauter. Là, ça a l'air bénin, comme ça, mais en vrai, c'est pris du... Ah, là, il était du plus loin possible, les gars. Ça, c'était un gros point parfait. Hop, il rentre dans la zone. Vous avez vu ? Il va rentrer dans la zone. Il va rentrer. Ah, merde, ça, c'est fou. Il faut qu'il rentre en pas dessous. Hop, il est rentré. Il est rentré. Vous avez vu, il est rentré dans la zone. Voilà. Donc là, par exemple, les deux derniers gros points que j'ai faits, hormis le Tatsumaki, étaient du plus loin possible. Donc entraînez-vous vraiment à mettre le coup que vous entraînez du plus loin possible. Comme ça, ça fait une paire de coups. Vous vous habituez à faire le coup et en même temps, vous vous habituez à le faire à la distance maximale, d'où il peut atteindre l'adversaire. Donc imaginez, on va dire, dans vos matchs, il faut que vous imaginiez une espèce de limite, une espèce de limite, genre un aura. Imaginez qu'il y a un aura autour de vous. Un espèce d'aura. Genre, je ne sais pas, un aura à le Super Saiyajin, vous voyez, dans Dragon Ball Z, ils ont une espèce d'aura dorée autour d'eux. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près... Bon, là, on va mettre James, parce que je n'ai pas d'autres images. Enfin si, j'ai plein d'autres images. Mais pourquoi pas ? Genre, admettons, mon adversaire, il va avancer. C'est James. Il avance, il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. Là, paf, je sais, à 1000%, que mon gros point, regardez, l'atteint. Et encore, je pourrais même dire moyen pied en vrai. Vous voyez ? Donc, vous le laissez avancer. Comme ça, 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 comme ça. Il avance, il avance. Là, je le fais au ralentier. Paf, là, il a distance d'un gros point, logiquement. Hop ! Vous voyez ? Donc, au moment où vous sentez qu'il rentre dans la zone, il peut faire ça, gauche, droite, gauche, droite. Et d'un coup, il va rentrer dans la zone. Donc, c'est à ce moment où il rentre dans la zone, là, par exemple, je sais que c'est moyen point. Voilà. Moyen point, ça l'atteint. Ça serait ici, par exemple, ça va être moyen pied. Il arrive à cet endroit-là, paf, tu lâches ton moyen pied. Il arrive à cet endroit-là, par exemple, moi, bon, bah, paf, je vais faire quoi ? Je vais lâcher mon gros point. Donc, en gros, c'est de regarder, d'imaginer un aura autour de vous et quand il rentre dans votre aura, dans l'aura du coup en question, vous lâchez le normal qu'il faut lâcher. Là, par exemple, s'il rentre un peu plus que j'ai pas le temps de mettre des coups, je suis inattentif ou un peu mou dans ma tête. En fait, ici, ça va être quoi ? Ça va être petit point. Hop, vous voyez, il est pile-poil dans la zone où j'imagine mon aura. Mon aura, du coup, petit point. Donc, voilà, les gars. J'espère que ça vous aura aidé. Pratiquez cet exercice, je sais pas moi, une bonne semaine, voire deux, voire trois avec les copains. Même plus, si vous le sentez. Et vous verrez que vous aurez une distance, une distance parfaite. Là, par exemple, tu vois, je sais que mon gros point va l'atteindre ou qu'il va être à ras du cul. Logiquement, c'est du ras du cul, là. Voilà, vous avez vu ? Pourquoi ? Parce que je connais les distances par cœur de mon personnage. Là, par exemple, logiquement, d'ici, mon moyen pied touche. Voilà, et c'était au poil de cul. Là, logiquement, mon bas moyen point touche. Voilà. Là, logiquement, mon petit point, d'ici, il touche. Voilà, et c'était vraiment au poil de cul. Donc, voilà, pratiquez un round, un coup par round, qu'un seul coup. Et vous pouvez déchoper, bien entendu. Donc, vous pouvez utiliser le coup en l'air, le coup en étant baissé, le coup en étant debout. Du moment que c'est le même bouton. Donc, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et vous verrez que vous aurez un foot-six vraiment au poil de cul, les gars. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais des bisous. Le prochain exercice, ça va être sur l'anti-air. Voilà l'exercice numéro 3 que je vais vous proposer dans la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Merci. Merci.